Bonsoir, j'ai oublié de faire ma deuxième slide pour introduire la deuxième table ronde. Mais alors finalement c'est assez simple, le sujet c'est la diffusion. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu plus qu'est-ce que c'est blockchain, on va s'intéresser à comment ça va se diffuser dans nos vies. Et pour introduire cette table ronde, je pense qu'il convient de rappeler que ça se diffuse au travers de nos activités, à nous les humains, et que ces activités du coup elles sont influencées par cette blockchain. Et donc avec nos intervenants ici, on va se demander comment est-ce qu'elles pourraient être influencées et quelles sont les conditions aussi de la diffusion qui permettent certains types d'activités, de conduire certains types d'activités après. Donc on va commencer avec Tom, qui est développeur front-end et qui fait beaucoup pour le média journalisme, le journalisme web. Il est à l'origine avec un autre de la plateforme de blog OVNI, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais là c'était il y a 5 ans, ils ont publié beaucoup de choses sur le numérique justement pour faire entendre une autre voix. Et ce soir je l'ai fait venir parce que depuis plusieurs mois, en fait ils s'intéressent, ils s'impliquent plus que s'intéressaient, ils passent beaucoup d'heures à Nuit Debout. Donc Nuit Debout qui est un mouvement émergent, citoyen, où finalement là ça vient vraiment du bas. Et quand on parle de blockchain, de peer-to-peer, a priori on parle quand même de ce qui vient du bas. Donc je voulais avoir l'expérience de Tom sur ces derniers mois qu'il a passés là-bas, il nous raconte un peu ce qu'il y a fait et qu'est-ce qu'il y a à observer et comment est-ce que ça résonne avec notre thématique du soir, à savoir la blockchain, qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire. Je laisse la parole. Merci Justine pour la présentation, c'est bien, ça m'a enlevé tout un chapitre. Donc Nuit Debout, je voulais commencer par faire une petite présentation vite fait de ce qui a été mis en place, puisque j'ai donc participé pas mal à la commission numérique et on a avant tout été des outilleurs du réseau en fait. Donc on a mis en place toute une série d'outils qui sont mis en place spontanément. Chacun est venu en disant, moi je sais faire du wiki, pour ma part ça a été de mettre en place un WordPress multi-sites et de rendre possible une sorte d'éditorialisation de la home page et de créer un grand portail où chaque ville et chaque commission puissent créer son site et puissent s'exprimer, écrire des articles de blog, etc. On a eu un outil de chat qui concerne donc outils de conversation, sachant qu'il y a d'autres outils de conversation que Rocket Chat pour des conversations un peu plus sensibles. Il y a eu des outils de cartographie, pour savoir dans quelle ville ça se passe, où on peut se réunir. On a réuni tous les comptes Periscope, on a monté un outil de questions-réponses. Évidemment tout notre code est entièrement sur GitHub, avec une belle communauté qui s'est montée. On a eu une vingtaine de contributeurs à développer, principalement sur le site, mais sur plein d'autres projets. De plus, il y a eu des médias comme TV Debout, Radio Debout, ou un système Mumble pour faire de la radio, qui se sont mis en place. Donc plein d'outils pour ça. Du coup, moi je pensais faire un pont sur la blockchain et l'idéologie de Nuit Debout, parce qu'on retrouve des caractères communs. J'en ai identifié quelques-uns, mais on peut parler par exemple d'horizontalité assez forte, de co-gestion collective, de décentralisation, d'initiatives spontanées à Nuit Debout, quand on propose, et celui qui propose, il fait. Et une fois que c'est fait, on le montre, et voilà. On ne discute pas forcément des heures. Moi je veux faire ça, très bien, fais-le. En creux, on retrouve d'ailleurs un peu la logique DAO. D'autre part, je voulais mettre un focus sur une des problématiques qu'on a eues à Nuit Debout, c'est la notion de vote. Il y a d'autres problématiques, par exemple un partage de cagnotte, qu'on aurait pu évoquer, mais je suis resté sur cette partie vote. Donc déjà, on a eu des problématiques sur les besoins et le cahier des charges en lui-même, notamment par exemple sur des questions d'échelle, parce qu'il y a des commissions où on est 10, il y a des AG où on est 200, 500, et après il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau régional ou même national, soyons fous. Donc il y a déjà plusieurs cahiers des charges. En plus, il y a un vote physique qui est presque dans la genèse même du mouvement, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a tout un système de langage des signes en AG, donc on peut lever les mains, on peut s'opposer, etc. Et ce qui se passe en AG, c'est que ça marche plutôt bien. Les gens se voient, quand quelqu'un propose quelque chose, il y a souvent des grands consensus, ça ne joue pas à quelques voix près, et quand quelqu'un s'oppose radicalement à un concept, on l'identifie très bien dans la foule. Si je demande à quelqu'un de s'opposer, on le remarque tout de suite, et on le fait venir, on dit pourquoi tu n'es pas d'accord, on discute et on re-vote. Et d'ailleurs, on ne vote pas forcément sur une proposition, mais ça va être pendant plusieurs minutes, une proposition qui va être discutée, proposée, amandée, on revient, on re-vote, etc. Donc on n'est pas dans un processus simple, on pose une question, et c'est huit ans, ça peut jouer pendant des heures, amender un texte. Du coup, je pense que c'est intéressant de voir que sans ce liant humain, cette capacité à avoir envie, à se donner les moyens de s'organiser, rien n'existe. Nuit debout, ça existe parce que ces gens ont décidé de faire des choses ensemble, et ensuite, ils ont eu besoin d'outils pour les faire plus loin, pour les faire à plusieurs. Et c'est ça qui est à l'origine, en fait, de la création de ces outils. Il y a une vraie composante physique, on occupe la place physiquement, on est dessus, et c'est physique. Et il y a d'autres problématiques, notamment parce que le public de Nuit debout n'est pas homogène, et du coup, mettre en place des solutions techniques, tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas la 3G ou la 4G, il y a un public qui est très hétérogène, malgré ce qu'on dit. J'imagine que tout le monde ne sait pas se servir d'un wiki de la même manière. Exactement. OK. Je continue. Qu'est-ce que... Vas-y, mais alors, rapidement, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une grosse problématique qu'on n'a pas résolue encore, et qu'on... Enfin, voilà, c'est un peu constat d'échec, c'est tout ce qui concerne la e-démocratie et les outils de vote. On n'a pas réussi à trouver un consensus entre développeurs avec le cahier des charges, etc., pour développer un outil. Donc, il y en a qui veulent l'UMIO, d'autres qui veulent si, ça, etc. Donc, il y a plein de solutions, sachant qu'en plus, on a mis en place des contraintes fortes sur les logiciels libres. Donc, on s'est rendu compte qu'au final, la problématique de l'outil de vote, c'est avant tout une problématique de modélisation même du process de vote. D'accord. On n'a même pas... Enfin, en tout cas, il n'y a pas tout le monde à nu debout qui souhaite voter. Parce que ce qui nous plaît, nous, c'est d'échanger, débattre, d'amender. Mais le vote final, il ne fait pas forcément sens. D'accord. Donc, on en est là et on organise le 25 et 26 juin un grand hackathon qui réunit plein d'acteurs, plein de groupes de travail aux grands voisins pour un week-end pour mettre à plat ce cahier des charges. Et du coup, je finis. Dans tout ça, on n'a pas mis en place d'outil blockchain. alors, c'est pas... Moi, j'aurais bien voulu qu'on mette en place ça parce que ça introduit plein de choses intéressantes pour le mouvement. Comme je le disais, du pont entre blockchain et machin. mais personne ne l'a fait et on n'a pas trouvé encore forcément d'usage. Donc, là, ça pose les questions. Est-ce que... Enfin, voilà. Quels sont les usages possibles et pourquoi des développeurs n'ont pas réussi à se mettre encore ensemble pour créer un truc ? Sachant qu'on n'est pas des milliards non plus à coder pour Nuit Debout. Donc, voilà. Si ça intéresse du monde de se pencher sur un aspect je voudrais ce week-end plutôt civic tech, plutôt citoyenneté et sortir un peu d'une logique produit, crypto-monnaie, etc. C'est un appel. Je le dis avec le sourire. Je vais peut-être passer deux jours ici. Donc, vous êtes les bienvenus pour réfléchir à tout ça. Voilà. Très bien. Merci pour cet appel. Je voulais du coup passer ensuite la parole à Hubert parce que finalement quand tu me racontes toutes ces histoires de comment le mouvement évolue, de qu'est-ce que le mouvement arrive à produire et de comment les individus au cœur du mouvement s'allient pour faire les choses, moi ce que j'entends c'est qu'il y a cette disparité dont tu as parlé de on possède ou pas les outils mais il y a aussi celle dont on possède ou pas les connaissances du numérique et des outils. Du coup, je pense passer les paroles à Hubert parce qu'il est un spécialiste de la question et il travaille avec c'est un peu loin maintenant, tant pis. Il travaille avec des universités depuis plusieurs années pour justement réfléchir à comment intégrer cette culture du numérique qui permette aux enseignants de la diffuser en étant à l'aise aux élèves et donc il connaît très bien les problématiques de l'apprentissage et de l'usage du numérique en France. Donc, j'aurais bien voulu que tu nous parles un peu de ces problématiques-là et que tu nous éclaires un peu. Oui, je vais être bref pour respecter le timing. Je pense que la différence ici avec ce que tu viens de dire, c'est qu'au niveau universitaire et d'enseignement supérieur, tout est quand même un peu top-down alors que toi, tu as une dynamique bottom-up et donc dans l'enseignement, la dynamique bottom-up qui émerge des étudiants est relativement en décalage avec les techniques et la vision qu'ont les enseignants du supérieur entre eux. Je ne vais pas parler du scolaire ici. Et donc là, il y a évidemment un décalage relativement important qui fait en sorte qu'arriver à faire se rencontrer les deux mondes sans avoir une impression de préemption ou en tous les cas de direction un peu trop de rue rend les choses un peu compliquées. Donc, au niveau des enseignants, on a une problématique qui est d'abord du statut de l'enseignant-chercheur qui est totalement libre de faire ce qu'il veut. C'est une première chose. Et deuxièmement, un statut qui oriente prioritairement sur la recherche et pas nécessairement sur l'enseignement. Dès lors, l'appropriation des outils numériques blockchain ou autres en l'occurrence nécessite un temps long d'appropriation, de sensibilisation et qui ne peut marcher que si dans un premier temps il y a de manière assez objective un gain de temps. L'investissement en temps dans l'appropriation des outils numériques n'est pas très bien perçu du monde des enseignants pour lequel il faut que ce soit directement utilisable, pas trop de manip assez simple. Et donc, dès qu'on entre dans des dynamiques ou que ça coûte relativement en volume, j'ai entendu le dernier intervenant, ça m'a un peu refroidi. Et institutionnellement en parlant, au niveau des budgets et au niveau de tous les services informatiques qui doivent être derrière, je pense que proposer un outil non mature dont l'interface n'est pas facile d'usage, un enseignant c'est peine perdue. Surtout qu'il faut se dire aussi, je pense à certains médecins qui sont enseignants, ils donnent quelques heures par an puisqu'il y a trois quarts du temps et ils sont à l'hôpital auprès des patients, donc ils ne vont pas commencer à réapprendre des manipulations qu'ils ont faites une fois au mois de septembre de l'année X et qu'ils vont reproduire douze mois plus tard avec la nouvelle cohorte d'étudiants. Donc ce sont des temps longs et il faut effectivement que ce soit des outils qui soient très pratiqués. Donc le premier souci effectivement c'est d'abord de rendre ces outils les plus faciles d'approche, pas nécessairement pour les étudiants parce qu'eux s'ils font très très vite, d'ailleurs d'eux émerge un tas de dynamique qui effrayent d'ailleurs même les enseignants parce qu'eux ils sont un peu mis sur le banc de la société dans ce cadre-là et deuxièmement il y a une mise en route qui fait en sorte que c'est beaucoup plus complexe pour eux. Bon on ne va pas parler de la fameuse gération X, Y, Z puisqu'on est au Z maintenant mais il y a ce décalage-là qui fait aussi on constate aussi que les usages des étudiants ou des étudiants lambda est priori un usage ludique alors que les outils utilisés par les enseignants ce sont des outils disons relativement sophistiqués à approche scientifique que ce soit un domaine médicaux de la santé ou des statistiques c'est évidemment nettement plus complexe c'est donc de nouveau ce décalage qu'il faut essayer avec lequel il faut gérer voilà en gros D'accord bon alors je pense que c'est le bon moment pour passer la parole à Fabienne parce que on parle de numérique on parle de blockchain donc on parle de numérique on parle de numérique on parle de compétence de compréhension de confort de confiance en soi pour l'usage qui permet de vraiment franchir un cap et faire des choses plus construites plus décidées plus choisies et en fait Fabienne elle étudie les sciences cognitives depuis plusieurs années elle est chercheuse et elle s'intéresse notamment à l'apprentissage chez les enfants autistes ce qui lui permet de passer par ses recherches de comprendre beaucoup sur les mécanismes de l'apprentissage même des neurotypes des individus neurotypés qui ne sont pas autistes ils sont normaux normaux avec des grands guillemets et moi ce qui m'intéressait avec Fabienne c'était que finalement ces outils ils ont forcément un impact sur nous sur notre cognition et puis on doit apprendre à s'en servir on doit apprendre à s'en servir en étant créatif en plus aujourd'hui donc finalement qu'est-ce que ça veut dire sur le plan cognitif tout ça quel est tout ? alors je peux improviser là-dessus si tu veux mais comme je t'ai dit tout à l'heure c'est pas de ça dont je voulais parler mais si vous voulez je peux improviser là-dessus non mais tu peux peut-être nous donner les bases mais en fait je voulais surtout parler de la recherche de l'éthique et du lien avec la blockchain qui arrive comme une solution possible à un problème qui n'a pas encore été identifié mais qui est un problème vraiment majeur et qui se prépare à une grosse explosion tu penses à quel problème ? alors en fait avant que ce soit un problème c'était une super bonne nouvelle pour nous en recherche la très bonne nouvelle c'est le big data parce que ça a donné un shift majeur dans notre paradigme de recherche puisqu'on est passé en gros d'aller chercher les déterminants communs entre différentes populations et maintenant avec le big data comme on a des très très grosses sets de données on peut aller regarder quelle est la variabilité la diversité ce qui est vachement plus intéressant que de regarder le plus petit dénominateur commun bien sûr et un exemple de big data tout récent lié à la recherche je ne sais pas si vous avez vu passer ça au mois d'avril dernier il y a trois hôpitaux londoniens qui ont donné toutes leurs sets de données médicales à Google à DeepMind en fait d'accord donc c'est super parce que ça fait 1,6 million de données de patients enfin 1,6 million de patients dont on a donné les données donc c'est super mais en fait c'est pas super du tout parce qu'il y a un gros problème c'est que les patients n'ont pas été informés et alors pourquoi c'est un problème c'est un problème à trois niveaux d'abord parce que en tant que patient enfin en tant que citoyen on est supposé être propriétaire de nos données de santé donc on doit donner notre accord pour qu'elle soit utilisée dans la recherche ou pour quoi que ce soit par ailleurs nos données de santé elles sont privées parce que quelqu'un peut l'utiliser contre nous typiquement un employeur s'il a accès au fait que vous êtes séropositif ou que vous avez déjà eu deux cancers ça risque de vous poser problème dans la procédure d'emploi donc la loi dans tous les pays est très très claire là dessus le deuxième problème c'est que ça respecte pas les protocoles de recherche qui depuis l'arrivée de big data se sont beaucoup beaucoup dilués mais en protocole de recherche et c'est là vous allez voir où on arrive sur le blockchain c'est très très clair c'est que avant de donner ces données médicales ou participatives à la recherche le participant doit signer un consentement un consentement c'est un contrat et ce consentement il est supposé être éclairé c'est à dire que dans le contrat on doit spécifier aux participants de manière très claire à quoi ces données vont servir alors là dans l'état dans le cas de figure de DeepMind avec les données hospitalières non seulement il n'y a pas eu de consentement mais en plus on n'a aucune idée de ce qu'ils vont en faire donc on est tout à fait contre tous les protocoles de sécurité des participants à la recherche qui sont pourtant universels c'est les mêmes dans tous les pays d'accord et le troisième problème que ça pose c'est qu'on s'est rendu compte que ces données qui ont été refilées à Google certes elles sont vaguement anonymisées mais en fait elles sont amplement suffisantes pour être identifiantes c'est à dire en fait il nous faut très très peu d'éléments pour arriver à identifier à un individu à retracer et à retracer qui sait et donc l'aspect anonyme des données qui ont été transmises à la recherche n'est pas du tout respectée donc ces trois problèmes là il faut trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas sachant que c'est déjà dans la pratique très très forte aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne de ne pas respecter ces critères d'inclusion des sujets dans la recherche qui sont les critères de consentement éclairé d'anonymisation absolue enfin le plus qu'on peut évidemment on ne peut pas dire aujourd'hui ce qui sera identifiant dans un an ou deux ans mais on peut dire aujourd'hui ce qui est identifiant aujourd'hui c'est déjà ça et par ailleurs que les patients ont un droit et notamment pas que les patients tous les participants à la recherche ont un droit de savoir à quoi vont servir les données qui contribuent à la recherche c'est à dire qu'il faut que les chercheurs ne considèrent pas les patients comme des pourvoyeurs d'informations qui seraient passifs dont on peut exploiter comme on veut sans retenue toutes les informations mais comme des contributeurs actifs à un mouvement de recherche avoir un respect en fait réciproque et ça c'est vraiment le niveau zéro de ce qu'on appelle les sciences citoyennes c'est à dire que le niveau zéro c'est que les gens qui participent à la science ont droit de savoir à quoi ça va servir parce qu'ils donnent de leur temps ils donnent des informations personnelles des fois ils donnent de leur sang des fois ils donnent des choses plus importantes donc c'est leur droit le plus basique c'est une forme de j'essayais de raccrocher ton sujet que je trouve passionnant avec celui d'éducation mais je pense que le lien il existe c'est à dire que quand on considère qu'on respecte l'individu dont on se sert désolé la formulation est peut-être pas très heureuse quand on considère qu'on le respecte suffisamment pour lui expliquer en détail et sans détour ce qui est en train de se passer et où sont les intérêts de chacun pour moi on fait déjà preuve d'une forme de volonté d'éduquer on fait une concession sur son propre intérêt personnel pour offrir à l'autre l'opportunité d'être sur une forme d'égalité après par rapport à ce que tu dis je trouve que c'est passionnant effectivement il y a des milliards de choses à faire je pense que les sciences cognitives ont cet intérêt qu'elles permettent de comprendre comment les êtres humains fonctionnent et de scientifiquement mettre en lumière des biais des choses qui ne fonctionnent pas qui sont souvent très implicites en plus mais par contre pour moi la question reste tout entière est-ce que blockchain peut vraiment aider à répondre à ces enjeux là là sur cet exemple précis oui puisque finalement la recherche ce n'est guère que des contrats qui sont passés sur des données qui sont précises qui sont bien identifiées et qui sont en plus normalement qui sont anonymisés et cryptés entre un chercheur et un contributeur donc on est tout à fait dans le cadre figure où la blockchain pourrait s'appliquer et comme il y a c'est là où on peut rebondir sur la cognition humaine cet effet de on prend vos données on vous informe mais pas trop et vous ne savez pas à quoi ça va servir qui est typiquement ce que pratique Facebook il y a un effet d'habituation dans le public c'est à dire qu'au début les gens étaient choqués ils n'étaient pas contents et puis petit à petit il y a une forme de passivité qui s'installe et on finit par l'accepter et on trouve ça tout à fait normal donc le changement contre ça ne viendra probablement pas des citoyens donc c'est aux chercheurs de décider ok maintenant on va agir de manière éthique et comme tu l'as très très bien dit les chercheurs comme les enseignants s'il faut se plonger dans une nouvelle technologie s'il faut se plonger dans des nouvelles méthodes on n'a pas le temps on ne dort déjà pas avec tout ce qu'on a à faire s'il faut en plus passer un mois à comprendre la blockchain personne ne le fera mais bon voilà en l'occurrence moi c'était ma raison pour laquelle je voulais venir ici c'est que c'est précisément un de mes projets pour l'année qui vient là c'est à dire d'implémenter un système alors blockchain ou autre je ne suis pas forcément bloquée sur blockchain mais un système d'authentification et de profilage qui garantisse aux participants à la recherche qu'ils ont le contrôle sur leurs données qu'ils savent à qui ils les donnent et à quoi ils vont servir donc s'il y a des gens que ça intéresse dans la salle vous pouvez venir me voir merci du coup c'est le tour de Paul donc Paul qui est designer designer d'expérience d'utilisation d'interaction oui designer de service également absolument qui a aussi traîné dans les milieux open source un peu trop qui partage partage cette passion pour les choses ouvertes et partager deux fois le mot partager et donc pour commencer on n'a pas beaucoup de temps donc voilà c'est un peu le modo de la soirée comme pour la table ronde précédente on était plutôt en mode débat je me demandais si vous irez qu'on prenne des questions du public pour finir cette session là et du coup Paul je te laisse maintenant te présenter peut-être tu peux revenir un peu sur même si je pense que vous avez tous plus ou moins une culture du design revenir un peu sur qu'est-ce qu'un designer fait brièvement et puis nous raconter tes expériences et puis nous dire qu'est-ce que pour toi blockchain et surtout pour l'intervention du designer en fait quelle est la place de l'intervention du designer dans la réalisation d'un projet qui utilise une blockchain en fait qu'est-ce que ça change j'ai deux minutes on peut dire cinq quand même de façon très succincte pour moi un designer parce que moi il y a un designer graphique il y a un designer objet pour moi c'est quelqu'un qui harmonise en fait ou contribue à harmoniser les critères esthétiques des critères fonctionnels et souvent des critères financiers et je pense pour rebondir sur ce que disait Glenn à la fin ce que tu disais objectivement fait peur sur la viabilité du bordel l'appropriation etc et c'est là où pour moi faire intervenir des gens comme moi des designers de service ça aide à probablement exprimer probablement de façon unitaire et sur des sujets assez variés la proposition de valeur parce qu'au delà du buzzword blockchain on a vu effectivement on l'a entendu aujourd'hui on l'a lu dans la presse etc il y a quand même des choses qui sont en train d'émerger en termes de pratique pour l'instant moi ce que j'ai vu c'est que c'est super sec pour des gens entre guillemets normaux madame chercheuse trouve ça dur alors le béotien c'est même pas que c'est dur ça n'existe pas concrètement et que finalement c'était intéressant que tu soulignes ma participation à différents projets open source depuis une dizaine d'années et maintenant c'est un buzzword aussi l'UX parce que c'est finalement un très rapide résumé de plein plein de métiers on s'aperçoit objectivement que ça a un sens je ne sais pas si vous avez suivi récemment par exemple ESPN qui a juste revu c'est une grosse marque de sport américaine ils ont augmenté leur revenu de 35% juste en changeant quelques modalités sur la page d'accueil parce qu'ils ont enfin écouté leurs utilisateurs ou Bing qui change de bleu et qui du coup augmente de 85 millions de dollars ses revenus sur une nuance de bleu je vous assure les chiffres sont publics chez InVision ils ont un truc de stats allez voir c'est phénoménal donc pour moi la présence des designers finalement j'entends beaucoup de techniques il y a beaucoup de visions bancaires market etc mais où sont les gens comme moi entre guillemets qui permettent au commun des mortels de s'approprier de voir surtout un intérêt objectif si ce n'est le fait qu'on va encore se faire probablement une fois de plus ta conclusion était super Glenn par qui on va se faire croquer ou est-ce que le truc va mourir de sa belle mort parce que on n'a pas identifié les différentes propositions de valeurs qui s'adressent à monsieur comme tu le disais tout à l'heure à la recherche à l'éducation au sens large et donc effectivement pour aller dans le sens du partage nous sommes dans des logiques de co-création il est nécessaire d'exprimer en fait une fois de plus et que moi je lutte entre guillemets dans mon petit milieu dans mon landerneau de l'UX pour par exemple faire du loci prototyping il n'y a plus de stars il faut revenir à des modalités simples d'expression d'échange avant de déclencher une sorte de cataclysme technique qui fait peur à tout le monde sauf aux techniciens mais qui finalement finissent aussi souvent par être bouffés par leurs trucs et que tout le monde s'en sent un peu cocu on s'auto-ubérise combien de projets c'est énorme et que donc du coup moi je suis designer de service je fais des spring design donc aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ça n'a pas à être long tout ça contrairement à vos cycles à vous qui effectivement supposent une appropriation bien plus dure entre guillemets que la mienne ma capacité et c'est pour ça que c'est pas la blockchain dans le design bien que la notion de propriété intellectuelle et du sens vraiment confère le relatif insuccès enfin quoi que je dis ça mais de la notion de creative commons quand est-ce que je publie un truc ah là là mon dieu mon image sur internet ah là là c'est fou parce que même encore 15 ans après il y a encore des gens qui réagissent comme ça et que pour moi l'intervention des designers doit se porter sur les modalités d'usage de cette blockchain et donc d'être proche des utilisateurs qui n'existent pas encore donc il va falloir qu'on et ce que tu disais sur la science-fiction tout à l'heure était intéressant puisqu'on est un tout petit peu en train d'inventer des trucs mais si ce n'est pas exprimé et partagé ça n'a enfin si ça arrivera mais ça arrivera porté par qui ça n'a pas d'intérêt bon on finit finalement sur une question c'est comment est-ce qu'on on réussit à créer cette discussion collective ce rassemblement pour s'informer pour s'éduquer pour s'élever et puis pour décider en fait avant de produire chacun de son côté ou à tort et à travers pour des objectifs qui sont court-termistes et qui ne prennent pas en compte notre bien-être en tant qu'espèce on va maintenant prendre les questions du public bonsoir deux éléments je vais essayer d'être assez général pour que vous puissiez répondre de façon assez courte mais premièrement on a vu beaucoup de projets émerger ce soir que ce soit durant les pitchs ou même là on a évoqué beaucoup de cas d'utilisation c'est des projets qui sont basés sur beaucoup de blockchains qui ne sont pas forcément architecturés de la même manière alors comment va-t-on assurer l'interopérabilité entre tous ces blockchains et surtout aussi avec les systèmes existants je parle notamment pour le paiement il va falloir s'interfacer avec les systèmes bancaires actuels et deuxièmement concernant la réglementation on sait que nos pouvoirs publics ont une relation un petit peu ambiguë avec l'innovation on a vu des petites avancées sur les mini-bonds de la part d'Emmanuel Macron comment globalement les pouvoirs publics perçoivent la technologie blockchain et est-ce que pour vous la solution réside dans une réglementation au niveau national ou est-ce qu'il faut chercher plutôt au niveau européen je ne suis pas sûr que ces questions s'adressent aux personnes qui sont ici devant toi je suis confus je veux bien broder mais je pense que chacun d'entre nous mais c'est vachement intéressant peut-être quelqu'un dans la salle en effet donc justement très bonne question et je pense qu'on va partir sur un format très ouvert donc si vous pensez avoir la réponse à cette question vous levez la main voilà super Tulsène en fait pour l'interopade voilà quoi il y a le projet sidechain qui est lancé par Blockstream donc qui va permettre de pouvoir justement passer d'une chaîne à l'autre en immobilisant les tokens d'une chaîne à l'autre et donc avoir des bucket chain ouais mais je sais pas traduire donc si quelqu'un veut traduire des passerelles voilà d'accord tu veux dire des sortes de petits réseaux blockchain qui traiteraient en fait des transactions et qui les remettraient sur tu veux dire des sortes de réseaux annexes à la blockchain qui en fait traiteraient eux-mêmes les tokens enfin les transactions et ça reviendrait sur la blockchain c'est ça le en fait tu aurais une blockchain qui immobiliserait des tokens et une autre blockchain qui ferait de même et ça permettrait de passer de l'une à l'autre en gros ok bonsoir moi c'est plus une question pour Paul j'ai pas vraiment de réponse à apporter je me demandais en vous écoutant quelle était la différence entre le designer et l'entrepreneur parce que finalement l'entrepreneur c'est aussi celui qui va essayer d'apporter une nouvelle solution enfin qui va identifier un problème et qui va ensuite essayer d'apporter une solution via blockchain avec ses limitations ou autre quelle différence vous faites ? oui alors très rapidement quand je suis designer de service je me mets au service des autres a priori c'est toujours très agréable d'avoir cette posture extérieure et pas forcément en hauteur et par contre je n'arrive pas à m'accoucher moi-même on est dans la maillotique accoucher les esprits le bordel je sais faire des canevas pour moi-même mais il y a une perte d'excitation de vision l'auto-psychanalyse c'est complexe donc c'est la distinction que je fais je me prends en tant qu'entrepreneur toujours des murs heureusement je suis entouré de gens qui me disent relève la tête mon gars et qui me font me rappeler les mécanismes que je mets en place pour mes clients ça paraît schizophrénique mais c'est comme ça vous mettez l'entrepreneur au même niveau que le designer pour le justement juste juste pour le redire dans le micro ils demandaient si le designer et l'entrepreneur étaient au même niveau au même niveau tu veux dire de quoi de vision de le développement de la technologie pour le développement de la technologie je ne vais pas monopéiser la parole c'est juste une question par curiosité pour moi si tu veux ça participe de la première étape des fameux design sprint qui soit chez Google ou autre c'est ce qu'on appelle l'unpack c'est le moment où tout le monde doit dire ce qu'il a non pas sur le coeur mais vider son sac et que c'est le moment justement d'échange absolu entre toi entrepreneur et moi designer où je comprends mieux tes motivations parce que je mets mon entre guillemets talent au service de ta vision et non pas pour l'amender ou la contrarier mais pour l'enrichir donc c'est pour ça que cette démarche d'auto design est quand même complexe tu vois ça confine pour moi un truc qui est un peu schizo donc non l'un et la prolongation de l'autre mais il y a un système vertueux qui théoriquement doit s'établir mais qui est complexe à mettre en oeuvre objectivement parce qu'on parle d'affinité quand même transition donc une autre question et juste un petit point je ne sais pas qui parle de réglementation française versus européenne je pense que certains ont entendu parler du cas de l'Estonie si ça vous intéresse on pourra en reparler ils ont mis en place un système e-residency qui permet d'être un citoyen etc l'idée c'est qu'il y a des contrats commerciaux qui peuvent avoir lieu en Estonie et comme à cause de la loi c'est valable aussi en France donc aujourd'hui la France devant un tribunal est tenue de respecter un contrat passé sur une blockchain à cause des avancées de l'Estonie en termes de réglementation Ma question en fait c'est par rapport au thème de la table ronde sur les implications sociétales je n'ai pas entendu de choses qui soient sur à partir du moment où la blockchain fonctionnera et aura énormément de place dans nos vies à partir des DAO notamment est-ce que ça peut avoir ou va avoir un gros impact sur la vie de chacun sur le travail le métier l'emploi en créer de nouveaux en casser certainement beaucoup aussi et j'aurais bien aimé entendre l'avis de quelqu'un sur parce que ça peut créer pour la multitude de positifs ou de négatifs les multitudes justement peut-être tu veux me répondre d'ailleurs une sociologue ça peut répondre à un genre de question peut-être ça t'intéresserait les futurologues les prophétologues écoute qu'est-ce qu'on pourrait on en est quand même c'est vrai l'idée c'est que la notion d'impact si tu veux les humains et les multitudes ne sont pas des cibles donc cette idée que ça impacte non la réussite de la blockchain c'est quand ça va être justement donné à des appropriations des rappropriations des remixes mais je pense que justement c'est un peu une vision mécaniste de penser qu'il y a une technologie et quand elle arrive ça impacte les individus ça change tout alors qu'on voit bien que c'est plutôt des rappropriations des dynamiques des réinventions qui font qu'il y a de la socialisation d'une technologie donc déjà penser ce chêne moins mécaniste ça pourrait permettre d'anticiper justement comment mieux accompagner des usages possibles comment mieux les designer c'est pour ça que les sociologues les designers on peut être avec les entrepreneurs bien sûr mais on peut être justement des acteurs qui permettons en effet de connaissant un petit peu de l'histoire de l'appropriation d'autres technologies on peut aussi aider justement à ce que se développent des usages mais vraiment appropriables par tout un chacun et restez moins dans ce chêne un peu mécaniste et stérile et finalement un petit peu si tu veux qui ne correspond pas du tout à la réalité des usages voilà donc déjà penser que finalement un vrai praticien d'un service ou d'une fonctionnalité c'est un hacker d'usage c'est à dire que quand tu fais tiens un service une fonctionnalité c'est que tu l'as réinventé et donc je veux juste que tout le monde ait le temps de poser cette idée et n'oublions pas le blockchain mais je pense que s'il y a des questions c'est aussi voilà donc rappel pour ceux qui participent au blog sprint on aura une petite session pour s'inscrire à one name pour que vous ayez un identifiant sur une blockchain c'était bon ? ok ouais je vais essayer d'être clair c'est pas sûr ce sera très facile mais par rapport à la question qu'il y a eu juste avant sur les impacts sur la société moi j'ai l'impression qu'on a un peu un instant zéro en ce moment on parle d'économie collaborative on parle de génération Z donc économie collaborative un peu moins de propriété privée un peu plus de partage de ressources génération Z une génération qui caricature un petit peu n'aime pas trop la hiérarchie on parle d'enlever les intermédiaires les blockchains ça permettra d'enlever les intermédiaires on parle d'ubérisation ça fait perdre de l'emploi moi que je qualifierais peut-être des emplois qui sont finalement les moins productifs qui sont les plus administratifs et donc c'est une direction dans laquelle on va de gré ou de force je dirais donc peut-être que ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on digère on voit le mouvement nuit debout qui pareil n'a pas cette hiérarchie c'est une hiérarchie collaborative je ne sais pas comment on peut qualifier ça j'ai l'impression qu'on arrive en plus on commence à entendre parler beaucoup de revenus universels donc nos amis suisses ont voté contre le week-end dernier mais quand même la votation est arrivée est arrivée devant les électeurs donc j'ai un peu l'impression qu'on est vraiment au début de quelque chose j'espère que quelque chose va se passer pour que ça évolue qu'il y ait un vrai impact sur les sociétés j'ai peur que la transition soit très très dure j'aimerais avoir l'avis des gens en fait là-dessus sur est-ce qu'il y a des chances que ce genre de choses arrivent ou pas ou est-ce qu'on va rester dans ce système un petit peu qui est inquiéturant capitaliste qu'on connaît actuellement je ne peux pas répondre de manière globale en futurologue je voudrais juste signaler qu'il y a une expérience sur blockchain de dividendes universels ou de revenus de base il y en a plusieurs il y a Circle qui est une expérience d'un allemand Martin Koppelman et il y a Deuniter c'est-à-dire Deuniter dividende universel unifié en quelque sorte qui est la continuation d'une expérience qui s'appelle Ucoin qui vise à créer une communauté monétaire sur blockchain mais avec une logique totalement différente de celle de Bitcoin et de ses forks c'est-à-dire que en fait la création monétaire est vraiment fondée sur un dividende universel qui est créé au niveau de chacun des membres de la communauté et d'une manière autorégulée de façon à ce que la masse monétaire n'explose pas c'est-à-dire qu'il y a un contrôle un autocontrôle algorithmique de la masse monétaire qui fait que les premiers entrants ne sont pas favorisés par rapport à ceux qui suivent et que donc théoriquement sur le papier mathématiquement les générations qui viennent ne soient pas lésées au profit de ceux qui ont raflé toute la mise comme c'est le cas sur Bitcoin Juste un mot sur capitalisme il ne s'agit pas forcément absolument de se débarrasser du capitalisme mais il y a une formule juste que je voudrais citer que j'aime bien qui vient du livre de Tapscott qui s'appelle Blockchain Revolution qui est très bien documenté que je recommande que je viens de finir et il dit la blockchain permet un capitalisme distribué et non redistribué je trouve que c'est une bonne formule on va devoir arrêter je pense qu'il faut mieux continuer après dans les échanges dans la soirée parce que justement là déjà je vais remercier évidemment tous les inverteurs venant qui sont passés et pour la soirée il y a les sprinters ceux qui participent au week-end plus les intéressés éventuellement on a encore 10-15 minutes où on va rester ensemble on va vous expliquer tout d'abord comment créer un identifiant one name qu'on va garder pour le week-end donc un identifiant sur blockchain on va aussi parler un petit peu de notre outil de documentation qu'on va utiliser tout le week-end et vous inquiétez pas ça prend pas plus que 10-15 minutes on est tous fatigués évidemment et c'est tard et pendant ce temps là vous avez déjà les expériences musicales sonores etc qui commencent à droite et à gauche donc cafétéria où vous aurez le bar et les expériences visuelles et puis là aussi vous aurez de la musique un peu plus originale qu'à l'habitude on va dire donc voilà pour ceux qui restent sont ceux qui ont envie de rester plus que plus les blocs sprinters juste une petite précision parce que je vois qu'il y en a qui partent assurez-vous d'être sur le Slack si vous voulez continuer à contribuer à toute la communauté de Blockfest qu'on est en train de construire continuer à être à jour continuer à partager justement des débats très intéressants enfin il nous faudrait des heures juste pour parler de ça donc le Slack c'est vraiment l'outil privilégié pour garder la communauté active donc si vous n'avez pas encore d'invitation vous envoyez un mail à l'Orga et on vous ajoutera donc voilà à l'Orga